Hello et bienvenue sur Prends tes Boots, le podcast qui t'invite à partir à ta découverte et à te mettre en mouvement pour vivre une vie pleine de sens. Prends tes Boots est né lors de mon départ en Tour du Monde en décembre 2018. Un voyage en solo qui dura presque 9 mois. 9 mois à déconstruire des vieux schémas dans lesquels j'étais enfermée. Mais aussi 9 mois de rencontres, d'émotions intenses et de reconnexion à la femme que j'étais. Alors, j'ai pris mes boots, ces bonnes vieilles caterpillars achetées il y a plus de 15 ans. Oui, oui, tu as bien entendu. Je suis partie randonner à l'autre bout du monde avec des chaussures de chantier. Après ce voyage et avec ce podcast, j'ai à cœur d'échanger avec des invités qui entreprennent leur vie en apprenant à se connaître. Alors ensemble, découvrons quel chemin ils ont parcouru et pourquoi ce chemin. Quels sont les outils qu'ils ont expérimentés, mis en place pour aller vers une vie avec plus de sens. Ah oui au fait, je m'appelle Laura Leperce et je te donne rendez-vous tous les lundis matins pour un nouvel épisode qui, j'espère sincèrement, te délivrera une clé pour te mettre toi aussi en mouvement et entreprendre pleinement ta vie. Si tu veux plus de coulisses, de contenu et de pépites, le tout avec bonne humeur, inscris-toi à la newsletter des aventuriers engagés sur le site d'Aventure Humaine. Bonne écoute ! Bonjour à toi qui écoutes le podcast de Prends tes Boots, le podcast qui t'invite à partir à ta découverte et à te mettre en mouvement pour vivre une vie pleine de sens. Je suis Laura Leperce et je suis la cofondatrice de Podcastmania. Alors, tu dois te demander pourquoi ce nom ? Pourquoi des boots et d'où viennent-elles ? A l'origine, j'ai donné ce nom, Prends tes Boots, à mon blog au moment de partir réaliser mon tour du monde en décembre 2018. Les seules chaussures solides et en bon état que j'avais dans ma garde-robe, c'était ces bonnes vieilles Caterpillar achetées pour mes 15 ans. Oui, oui, tu as bien entendu. Je suis partie en tour du monde, marcher, randonner et arpenter les routes du monde entier avec des chaussures de chantier. Alors, tu as le droit de te marrer, de me prendre pour une perchée et tu n'aurais pas tort. Mais à l'époque, je préférais réutiliser de l'ancien déjà, notamment pour ne pas me dégommer les pieds avec des chaussures neuves et puis aussi pour des raisons budgétaires. Et je souhaitais également partir avec des éléments connus avec lesquels j'avais déjà une histoire qui ferait le lien entre la France et ce que je m'apprêtais à vivre. Et partir avec mes Caterpillars, c'était ma façon de partir avec quelque chose de connu vers l'inconnu le plus total. Pour oser ce voyage, élargir ou sortir complètement de ma zone de confort, il me fallait quand même une zone cocooning. Une zone pour me rassurer. D'où le fait d'être partie avec mes Caterpillars et mon bonnet fétiche de la marque Aigle. Soit dit en passant, je ne suis absolument pas sponsorisée. Mais en gros, ces deux éléments, la terre et l'air réunis, pour moi, il était temps de m'envoler. Alors, prends tes boots, ça devait commencer un peu avant mon départ pour échanger sur le pourquoi de mon voyage et ça devait s'arrêter un peu après mon retour pour partager ce que ce voyage m'avait appris. Mais comme d'habitude, la vie m'a fait passer une jolie leçon. Laura, ma chère Laura, ne prévois pas tout car les plus belles choses ne sont pas toujours prévisibles. Bon, la citation est une pure création, mais elle reflète vraiment une des leçons de vie acquises lors de cet incroyable voyage introspectif. À mon retour de voyage, on a décidé avec Gaëlle de co-animer le podcast Aventure Humaine. Une co-animation car on a vraiment deux énergies différentes, très complémentaires, et c'était dommage de ne pas partager nos good vibes. Ensuite, on a créé Podcastmania, et en parallèle de ma grossesse, et puis il y a eu l'arrivée de Robin qui a chamboulé notre quotidien, comme tu peux t'en douter. Mon tour du monde en solo, franchement, on va se le dire, c'est du pipi de chat par rapport à la parentalité. Si, si, je te le dis comme je le pense, c'est dur d'être parent. Alors quand, en plus, pendant un an, tu gardes à plein temps ton bébé, qui, bien évidemment, n'a pas fait ses nuits avant presque un an, que tu n'as ni crèche, ni nounou, avant la rentrée suivante, soit un an plus tard, que tu as une boîte à lancer, à faire tourner, franchement, c'est dur. Et là encore, je ne te parle même pas de la maman qui doit retrouver sa forme, son énergie, bref. On pourra parler de la résilience, si certains et certaines d'entre vous le souhaitent, car, sincèrement, on a puiser très très loin dans nos limites. On s'est remis en question, on s'est adapté, voilà, en fait, on a fait notre max, et on en est fiers aujourd'hui. Mais franchement, je le répète, être parent, c'est un vrai métier. Et ça me rappelle vraiment le livre de Cécile Doherty sur les nouvelles mères, dans lequel elle parle à cœur ouvert et avec un style très terre-à-terre de la parentalité, de l'énorme claque qu'on se prend dans la tronche. J'ai halluciné de la justesse et de l'écho de certains passages avec ce que j'avais vécu, en fait, en tant que femme, en tant que maman, et ce qu'on avait vécu aussi en tant que famille. La parentalité, c'est tout, sauf un monde de bisounours. Nos enfants sont nos miroirs et parfois, ce qu'on voit n'est pas toujours facile à accepter et à digérer. Mais ce qui est magique, c'est que ça nous fait toujours progresser et grandir. Alors, dans ce contexte de Cocotte Minute, j'ai voulu lancer cette nouvelle série. Autant te dire que j'ai repoussé d'un an, parce que c'était juste pas le bon moment de lancer un podcast, de lancer ce podcast, puisque j'incarnais pas, en fait, encore cette ligne éditoriale que j'avais en tête aujourd'hui. J'étais focalisée sur ma famille, l'organisation des journées, les unes après les autres. Il n'y avait juste aucune place à la mise en place d'un nouveau podcast. Aujourd'hui, après cette première année en tant que maman, je suis prête, enfin, à reprendre le micro, en solo, sur cette nouvelle chronique, et à donner la parole à des personnes inspirantes qui ont parfois vécu des traversées du désert, des reconversions, des changements de vie, des réalignements. Ces femmes et ces hommes avec qui j'ai envie d'échanger ont tous ce point commun, cette envie d'apprendre à se connaître. Ils ont tous fait une ou plusieurs rencontres qui ont changé leur vie, leur perception, leur quotidien et leur être. Alors, si ensemble, on peut aller découvrir quel chemin ils ont parcouru et pourquoi ce chemin, comment l'ont-ils vécu ? Et puis, quels sont les outils qu'ils ont expérimentés, qu'ils ont mis en place pour aller vers une vie avec plus de sens et une vie vers plus d'alignement ? Alors, j'espère que cette nouvelle chronique vous plaira. Et puis, si vous avez des idées d'invité, contactez-moi sur l'Instagram de Prends tes Boots ou sur le site internet d'Aventure Humaine. Je vous souhaite de trouver dans chacun de ces épisodes une clé pour vous mettre vous aussi en mouvement et entreprendre pleinement votre vie. Alors, à très bientôt pour le premier épisode. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu et que tu auras trouvé des clés à expérimenter dès maintenant. Oui, oui, dès maintenant et pas demain. Si tu as le temps et l'envie, tu peux me laisser un chouette commentaire et une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça me motive encore plus à trouver des invités passionnants. Et si tu as des questions ou des idées de belles personnes à faire passer sur le podcast, écris-moi sur Instagram ou sur le site d'aventure humaine. À très bientôt et surtout, prends tes boots pour te mettre en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada et surtout, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est parti. Merci.